... A Madagascar, des centres de formation professionnelle proposent aux jeunes vulnérables un enseignement de qualité et un accompagnement efficace vers le monde du travail. La pédagogie proposée est le fruit d'une longue expérience du réseau salésien de Don Bosco. ... Vous voyez, ce matin, on boit du lait pour nous donner des forces, pour aller travailler comme ça. Et ce qui m'attire vraiment dans cet établissement, d'abord, quand j'étais au collège, les gens me disaient « Qu'est-ce que tu vas faire après quand tu auras ton diplôme de BEPC ? » Je lui ai dit « Mon père, pourquoi je ne ferais pas l'enseignement technique ? » Mon père me disait « Bon, pourquoi tu n'iras pas au centre de Don Bosco ? » Et là, c'est bien. Les cours, les profs sont vraiment très dynamiques. Les jeunes viennent ici à Don Bosco pour étudier, pour former au travail, au métier. Les filières à Don Bosco, maintenant, nous en avons six. Dans le génie civil, il y a les trois filières, l'ouvrage bois, ce qu'on étudie maintenant, tous les métiers du bois. Il y a aussi la filière bâtiment et travaux publics, ce qui s'occupe des constructions, réparation des briques, des parpaings, etc. Il y a aussi la filière de l'ouvrage métallique, pour un train, un soudeur, etc. C'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle le génie industriel, il y en a trois, la fabrication mécanique, il y a aussi l'électromécanique, il y a le froid et la climatisation. Ce sont les six filières qui existent au centre de Don Bosco, maintenant. Quand on dit fabrication mécanique, les gens entendent le mot mécanique, et ils pensent que nous sommes des mécaniciens automobiles. Maintenant, on n'est pas des mécaniciens automobiles, mais nous, on fabrique des pièces par rapport à la mécanique, que ce soit des automobiles, des bateaux, des motos. Nous, on fabrique toutes les pièces. Ici, au Don Bosco, on fait la formation théorique et la pratique en même temps. Pourquoi ? Parce que pour éviter que les jeunes soient oubliés la leçon théorique qu'on a faite à la salle de classe. Donc, on a directement pratiqué à l'atelier. Après trois ans, je pense que je vais d'abord aller à l'université pour que je sois ingénieur après. et après, je pense, moi, je veux travailler dans des grands bateaux, comme ça, pour être tourneur, agiateur ou fraiseur. Maintenant, à Mazanga, c'est difficile de trouver l'emploi et on cherche de collaborer avec les entreprises alentours. Et nous, nous avons accepté de collaborer avec quelques centres de formation et entre autres, Don Bosco, parce que nous, nous avons besoin des jeunes et de leur côté aussi, ils ont besoin des pratiques. Et chaque année, on accepte de recevoir une dizaine. À la fin du stage, on propose d'abord un contrat saisonnier, parce que chez nous, il y a deux saisons, une saison de pêche et une saison de carénage. Donc, on propose un contrat de neuf mois d'abord. Et au fur et à mesure, on prolonge le contrat sous d'autres formes. Le contrat doit être terminé, après le contrat doit être terminé. Et on n'a jamais rencontré des jeunes Don Bosco qui sont appréhendés en train de voler, non ? Donc, c'est ça, c'est cette qualité-là, c'est cette intégrité-là. Ce sont des étudiants intègres, honnêtes, on peut dire comme ça, parce que ça aussi, ça fait partie des conditions de stage.